... Je me demande combien je vais avoir pour mes veaux cette fois-ci. On ne sait jamais à quoi s'attendre. On envoie des beaux veaux et on ne reçoit presque rien en retour. Ça, monsieur, ça peut dépendre de certains facteurs. L'âge de votre veau, son état de santé en général. Comment vous faites pour voir tout ça? C'est très facile. En quelques secondes, nous, on est capable de vérifier s'il a des bons genoux, s'il a un bon nombril, son poids, son âge et son état de santé. Juste à l'œil? Oui, tout à fait. On va même être capable de prévoir si on envoie ces veaux-là dans des lots homogènes pour faire du veau de lait ou s'il ne fait pas partie du bon groupe de veau, il devra aller dans une pouponnière pour plus tard réussir à aller en engraissement. Donc, l'état de santé du veau est très important. Ah oui, c'est essentiel. Tu vois, le veau qu'il y a là-bas, il a le nombril encore tout trempe, il n'a eu aucune désinfection et puis son veau est probablement beaucoup trop jeune pour être à l'enquin. OK, ça fait que lui, il n'a pas d'affaires là. Puis celui-là, là-bas, là... Lui, par contre, est très vigoureux. Une bonne charpente, un bon veau, le nombril tout bien désinfecté. C'est un veau de qualité et le producteur a probablement le juste prix pour son veau. Je vais le dire à ma fille, c'est elle qui s'en est occupée. Tu lui diras que c'est une bonne productrice parce que son veau est en parfaite santé. C'est ce que j'y dis tout le temps. De nos jours, on voit encore beaucoup trop de veaux qui sont mis en marché et qui ne devraient même pas se ramasser à l'enquin. Je suis bien content d'être venu faire mon tour à l'enquin. Ça aide à comprendre bien des choses. Ça te fait faire au moins 20 ans. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. C'est ça, c'est ça. La défonique ou oncle unaison de overweight ou weakness c'est qui réduit sa valeur. El Saving colostrum and disinfecting the navel are the basis for a healthy dairy calf.